Mais quelle performance honteuse du Real Madrid qui perd 1-0 contre Lille à l'extérieur pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions mais le plus malheureux c'est que la seule chose qu'on a envie de dire c'est que c'est mérité. On va partir sur un débrief freestyle, pas d'ordre dans les idées, le moindre sujet qui me vient en tête on en parle directement. Le plus frappant pour commencer c'est le contraste inacceptable entre la qualité de jeu et notamment l'animation offensive par rapport au niveau supposé du meilleur club du monde avec la meilleure équipe du monde. Tout supporter comme moi a dû avoir se ressenti que n'importe quel adversaire qui se présente contre le Real Madrid propose un jeu flamboyant. Et ça concerne même les plus nuls des toccards de la Ligue A et même ceux de la Ligue des Champions, forcément que ça se paye à un moment. La rentrée de Mbappé c'est 0 sur 20, il s'appellerait pas Mbappé on aurait même pas compris qu'il était vraiment entré en jeu. Vinicius est minimaliste même s'il a donné de bons ballons de but. Après ça reste un Elie qui a besoin d'être mis dans de bonnes conditions, c'est pareil pour Mbappé d'ailleurs qui a besoin d'occasion pour briller mais c'est triste à son âge, si c'était Ronaldo à 40 ans qui dépend des autres pour marquer des buts, pourquoi pas ? Mais à l'âge de Mbappé on s'attend quand même à ce qu'il prenne la balle et détruise tout le monde sur son chemin. Mais ça ce n'est qu'un fantasme si on s'attarde sur son début de saison et même sa saison dernière, après ce serait injuste de faire une fixette sur lui, le seul et unique responsable s'appelle Ancelotti mais comment le blâmer quand il a gagné 2 Ligues des Champions et 2 Ligas en 3 ans avec ce même style de jeu ? C'est toujours la même chose que son nez fatiguant et surtout ennuyeux à regarder, une organisation défensive plus ou moins cohérente et offensivement c'est totalement hasardeux, au petit bonheur la chance. Franchement c'est pas normal par rapport au statut du club et du talent des joueurs supposés mais justement cette qualité sur le terrain est si grande que ça suffit à 95% du temps pour battre tout le monde et compenser le mauvais fond de jeu. Sauf que quand ils ne répandent pas présent et qu'en face ils jouent le match de leur vie, ça donne ce genre de performance honteuse. C'est justement le dilemme du champion, pour le Real c'était presque un match banal gagné d'avance et assez facilement mais pour l'île c'est le match d'une vie pour les supporters et un match historique pour le club. Donc leurs lacunes techniques sont compensées par leurs efforts sur le terrain et ça donne ce genre de résultat. Alors bien sûr c'est déjà arrivé que le Real perde contre une petite équipe et finisse par gagner la compétition, c'est un grand classique et en plus le Real n'est jamais meilleur que quand l'adversité est grande. Sauf que lors de cette saison ça devient vraiment une caricature. En première mi-temps, avant même ce but, je me faisais la réflexion que ça doit être un bonheur d'être l'adversaire du Real. Certes souvent ça se termine par un match frustrant et écœurant parce qu'on est les spécialistes des victoires non méritées mais tous les adversaires doivent se régaler parce qu'ils se découvrent comme jamais contre le Real. On a toujours l'impression que l'adversaire sait jouer au balance, c'est le cas avec l'île mais aussi avec les faibles équipes de Ligue. Le Real s'en sort beaucoup trop souvent grâce au talent individuel, ça a donné raison à Ancelotti durant les trois dernières saisons mais quand on fait une analyse, c'est pas possible de ne pas pointer le manque d'idées collectives. Et si on est honnête, c'est le genre de match que gagne le Real d'habitude. Au vu de la fin de match, c'est minimum match nul, Vinicius a donné de bons ballons, Modric aussi, Hendrik a aussi eu sa chance en première mi-temps, c'est juste que quand la chance quitte le Real, on se rend compte qu'il ne reste presque plus rien. Mais le LOSC a aussi eu toutes ses chances, il mérite aussi de marquer dans le jeu et pourtant dans le dernier geste, ça manque de QI Football. Avec plus de courage et de vision de jeu, leur attaquant David aurait dû avoir droit à 2-3 face-à-face minimum. En plus, Lounine a aussi fait deux ou trois arrêts assez importants, c'est anormal qu'en physionomie de match, quand on fasse l'adversaire, c'est le Real Madrid. Le pire, c'est que ça ne tourne en défaveur du Real que maintenant, pas mal de victoires en ce début de saison auraient pu se terminer ainsi, on m'a reproché de ne pas être optimiste dans mes débriefs mais la raison est simple, une analyse se fait en fonction du jeu proposé, pas du résultat. Cette fois-ci, comme il y a eu défaite, tout le monde va tomber sur Ancelotti et certains joueurs mais c'est avant qu'il fallait leur tomber dessus. Enfin bref, bravo à Lille pour la qualité de jeu et surtout l'intensité, ils ont quelques individualités vraiment intéressantes. Personnellement, je pense que c'est plutôt bien fait pour le Real pour se rendre compte que tout n'ira pas toujours dans le bon sens, ils ne peuvent pas se mettre à jouer à fond seulement dans les dix dernières minutes. On n'en peut plus de s'ennuyer devant une bonne partie des matchs, dès le départ, il faut tout donner et un joueur comme Mbappé ne peut pas faire des rentrées insuffisantes comme celle-ci mais bon, son cas est tout aussi inquiétant que celui du Real collectivement par an. Et pour conclure, ces trois points de perdu plutôt décisifs pour le top 8, c'est aussi pour cette raison que c'est une vraie contre-performance mais le chemin est encore lent pour faire des conclusions actives. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine.